Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le journal de TV Sud. Et dans les titres de ce mercredi 2 novembre, la pluie qui revient sur la région après les intempéries des derniers jours. L'Hérault, le Gard, la Lausère et l'Ardèche sont placés en vigilance orange. C'est un épisode 7-0 qui se prépare. La liquidation judiciaire du célèbre journal gratuit de petites annonces parues vendues aura de sérieuses conséquences économiques, en particulier dans le Gard. 160 emplois sont menacés. Et puis 3 finalistes sur 103 projets présentés. Le futur musée de la Romanité de Nîmes a passionné les architectes. Les 3 projets retenus vont maintenant attaquer la dernière phase des sélections. On connaîtra le vainqueur en avril 2012. Enfin ça y est, après 4 jours d'attente, le grand motois quête Kito de Pavan a pris le départ de la Transat Jacques Vabre, en compagnie de Yann Regnaud. A bord de son monocoque Groupe Bell, Kito de Pavan s'était classé second en 2009. Il est 3ème après 3h de course. Mais on commence donc ce journal par cette nouvelle alerte météo, déclenchée à 16h par Météo France. Une vigilance orange qui concerne le Gard, l'Hérault, la Lausère et l'Ardèche, et qui est valable au moins jusqu'à vendredi matin 7h. De très fortes pluies y sont attendues dès ce soir, alors que les sols sont déjà gorgés d'eau. Il s'agit bien cette fois d'un épisode 7h qui pourrait durer. Explication, Jean Brun. Écoutez, on a une occurrence possible sur l'huile des sonales. Après les intensités véantes, on en a des intensités comme ça assez souvent. Après les trompes d'eau tombées dans l'Hérault hier après-midi, la calmie de ce mercredi aura été de courte durée. La nouvelle alerte orange, lancée par Météo France, concerne cette fois-ci 4 départements, l'Hérault, le Gard, la Lausère et l'Ardèche, en cause, une perturbation venue d'Espagne. En termes de risque, elle se traduit surtout par des fortes précipitations qui vont avoir lieu dans les heures et les jours qui viennent, puisque la vigilance va être longue. On va commencer cette nuit, demain, encore peut-être jusqu'à samedi matin, voire jusqu'à peut-être dimanche matin. Donc ça va être très long, des précipitations qui risquent d'être importantes et qui arrivent sur des sols qui sont détrempés après les événements orageux que l'on a connus hier. Sur le massif Sévenol, les précipitations vont s'intensifier dans la nuit, au moins jusqu'à vendredi matin, et les cumuls pourront atteindre localement 300 à 350 mm d'eau. Dans les plaines, le cumul pourrait atteindre vendredi 120 à 150 mm. Le vent se mêlera lui aussi de cet épisode Sévenol avec des rafales de secteur est à sud-est autour de 90 km heure dans la journée de jeudi. Météo France précise que des inondations sont possibles. Il est donc conseillé de limiter les déplacements et surtout de respecter les déviations routières. Voilà, et pour tout renseignement sur l'état des routes, le centre régional d'information routière met en place un numéro de téléphone, le 0800 100 200. Et après les difficultés de circulation d'hier, et celles qui pourraient intervenir dans les prochaines heures, un accident a entraîné un très gros bouchon sur l'autoroute à neuf toute la matinée. Un accident qui s'est produit dans le sens Montpellier-Nîmes. Entre les sorties Montpellier-Sud et Montpellier-Est, bilan, deux blessés légers, trois véhicules ont été impliqués, paralysant la voie de gauche. Le trafic est redevenu normal sur la neuf en milieu d'après-midi. Le commissariat d'Alès lance un appel à témoins. Les enquêteurs souhaitent identifier et recueillir les témoignages d'enfants de 3 à 10 ans qui auraient été victimes d'agressions sexuelles ces derniers mois, des agressions qui auraient eu lieu sur des aires de jeux de fast-food. Les policiers soupçonnent un Alésien de 22 ans d'être l'auteur de ces agressions. Lors de son arrestation, il avait dans son téléphone portable des photos d'enfants dénudés. Pour contacter le commissariat d'Alès, le numéro 0466 78 14 83. 0466 78 14 83. La Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale inaugurait ce matin de nouveaux locaux à Montpellier. L'occasion pour les dirigeants de la MGEN de monter au créneau et de dénoncer la hausse des taxes sur les mutuelles, des taxes qui vont grimper le coût des complémentaires santé, ce qui limite l'accès aux soins. Je vous propose d'écouter Thierry Baudet, le président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, au micro de Jean Brun. Nous sommes année après année de plus en plus lourdement taxés. Chaque fois qu'un mutualiste confie à sa mutuelle 100 euros de cotisation, les 12 premiers euros sont reversés à l'État sous forme de taxes. Les mutuelles sont transformées en collecteurs d'impôts. Et naturellement, ça a des conséquences sur l'accès à la santé. Il y a des études qui montrent que 15% de nos concitoyens renoncent aux soins pour des raisons économiques et 30% de ceux qui ne disposent pas de mutuelles. Alors chacun comprendra que quand on taxe les mutuelles, on renchérit le coût d'acquisition d'une complémentaire santé et on risque d'encore accroître les inégalités dans l'accès aux soins. Le célèbre journal gratuit de petites annonces parues vendues sera mis en liquidation judiciaire ce jeudi 3 novembre par le tribunal de commerce de Lyon. Sur les 1650 emplois menacés, 160 sont implantés dans le Gard, 80 sur le centre d'appel basé à Nîmes et 80 dans l'imprimerie gardoise du groupe. Une mauvaise nouvelle pour l'emploi déjà sinistré dans le Gard, mais surtout pour les salariés concernés. Ils sont sous le choc de cette annonce. Franck Chassagnon. Il n'y a plus rien à espérer. On attend tous qu'on ait nos lettres et puis qu'on nous dise qu'on rentre chez nous et puis voilà. Paru vendu, liquidé, c'est peut-être bien la dernière une imaginée par les salariés du journal gratuit dirigé par le groupe Ersan. Vendredi soir, les 1650 salariés ont appris la mauvaise nouvelle. Faute de repreneurs, demain le tribunal de commerce de Lyon devrait prononcer la liquidation du gratuit. C'est un petit peu dur pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à cette fin parce qu'on savait que ça allait mal quand même depuis déjà deux ans. Mais bon, on espère toujours un petit peu et finalement, on a espéré, on nous a demandé de nous battre. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour au bout ne rien avoir. Effectivement, malgré plusieurs restructurations, le journal était en perte de vitesse. Dans le Gard, les 160 salariés sont désabusés. On est licenciés sans plus de préavis finalement, ça s'est fait très vite. Et on se retrouve dans une situation en fait où on ne sait pas ce qu'on va devenir du tout nous dans l'avenir. C'est fini. Nous c'est fini. Je veux dire, on ne sait pas de quelle manière en plus qui va nous payer, comment ça va se passer. Enfin tout le monde, on est tous avec des familles, on a tous plein de choses à assumer et aujourd'hui, on ne sait pas. Demain, pour soutenir les représentants des salariés, la plupart des employés de parue vendue de la région ont décidé de se rendre à Lyon. Une manifestation est prévue devant le tribunal de commerce. En fin de semaine dernière, la ville de Nîmes présentait les trois projets architecturaux retenus pour le futur musée de la Romanité. Il y avait 103 dossiers en compétition et chacun des trois finalistes recevra une prime de 160 000 euros afin de finaliser son projet. Le jury tranchera en avril 2012. les précisions de Christophe Chay. Annoncé comme l'un des grands chantiers du second mandat de Jean-Paul Fournier, le musée de la Romanité avance à petits pas. Vendredi dernier, le sénateur maire de Nîmes a dévoilé le nom des trois lauréats retenus pour le concours d'architectes du chantier qui doit débuter au premier trimestre 2014 sur le site de l'ancienne île-aux-grilles. C'est le dernier terrain en face des arènes, donc il fallait effectivement un geste fort et j'ai souhaité qu'il y ait un geste architectural identique à celui qui est face à la Maison Carré, à savoir quelque chose de contemporain. Le contemporain, ça demande beaucoup d'exigence parce qu'il faut des architectes de renom. La ville de Nîmes, qui a reçu pas moins de 103 candidatures en l'espace de deux mois, va devoir désormais départager les dossiers présentés par trois agences, deux françaises, respectivement établies à Paris et Bandol, ainsi qu'une société new-yorkaise. Les trois candidats qui ont été retenus, c'est des architectes qui ont fait des musées dans le monde entier, donc qui ont un savoir-faire sur le musée, sur la bâti, sur la muséographie, ce qui est important aussi. Des candidats qui devront désormais livrer une étude sur esquisses détaillées, maquettes et représentations virtuelles du futur musée par le biais d'un film. Il faut pouvoir tourner autour des œuvres, il faut pouvoir reculer, il faut pouvoir les envisager de loin. Il ne faut pas être compressé par le nombre des œuvres et par l'espace, il faut absolument que les œuvres respirent et le visiteur avec. Les 16 membres du jury dévoileront en avril prochain qui de Renaud Pierrard, Dex Seno ou Christian Porzampart aura la tâche de réaliser le musée tant attendu par les Nîmois et mettant en valeur les trésors de l'antique Némarousus. Sport avec les volayeurs montpellierains qui se sont imposés hier soir face à Cannes, 3-7 à 2 pour le compte de la 8e journée. Quant aux Cétois, toujours privés de Rolandson, ils se sont inclinés 3-7 à 0. A Rennes, nos classements Montpellier est actuellement 3e. Les Cétois marquent le pas à la 7e place. Et puis dimanche, c'était le derby de Pro D2, Béziers-Narbonne, remporté par la SBH aux dépens des Narbonnets, 27 à 21. On écoute un des hommes du derby de dimanche et le manager de la SBH. Ils évoquent la suite du championnat au micro de Jean-Max Pigasso. C'était vraiment une victoire d'un groupe. Et puis je pense que c'est ce qu'ils peuvent lancer dans notre saison parce que pour l'instant, ce qu'on a fait, c'était pas bien du tout. Au-delà de ce derby, c'était surtout prendre 4 points pour pouvoir avancer au classement et pour ne pas décrocher surtout du peloton, du ventre mou. On va essayer de travailler de façon dynamique et concentrée pour préparer Hoche parce qu'on sait que Hoche a pris 45 points à Grenoble et ils vont se révolter et ils vont être un petit peu dans la proposition où on était nous aujourd'hui pour ce match-là. Donc il va falloir se préparer. Voilà, et rugby toujours, mais cette fois en top 14, le match Lyon-Montpellier prévu samedi pour la 10e journée a été reporté à titre de précaution pour éviter la propagation de l'épidémie d'Oréillon qui frappe le club lyonnais. Une épidémie qui risque de perturber fortement le top 14 dans les semaines à venir. Un mot de voile à présent. Ça y est, après 4 jours d'attente, le grand mottois Kito de Pavan a pris le départ de la Transat. Jacques Vabre en compagnie de Yann Regnaud à bord de son monocoque Groupe Bell. Pour cette 10e édition, les skippers vont parcourir 4730 000 entre Le Havre et Puerto Limon au Costa Rica. C'est la 6e participation de Kito de Pavan. Il avait terminé second en 2009 et espère jouer la gagne cette année. On l'écoute, c'était juste avant le départ. Écoutez. Beaucoup de bateaux sur la ligne de départ, donc des risques de collision. Il va falloir être prudent et puis à la fois vite se mettre dans le rythme pour ne pas se faire distancer et rester dans le match jusqu'au bout. Même si la première journée ne sera sûrement pas déterminante, il faut se mettre dans le mode course. Voilà, et après 2h de course pour les monocoques, c'est Vincent Rioux sur PRB qui est en tête devant Jean-Pierre Dick sur Virbac. Kito de Pavan et son Groubel est en 3e position. La course devrait durer une quinzaine de jours. Un dernier mot de sport pour vous rappeler. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir à 20h en direct sur TV Sud. Du handball avec les Lyonnes du HBCN qui reçoivent le Havre au Parnasse. En direct donc sur TV Sud. Commentaire Christophe Chay. C'est la fin de ce journal. Je vous le rappelle, cette alerte météo en cours dans le Gard, l'Hérault, la Lausère et l'Ardèche. De fortes pluies sont attendues dès ce soir et dans les prochaines 48h. Soyez très prudents. Prochain rendez-vous avec l'actualité en direct sur TV Sud. Le journal demain à 12h30 avec Marlène Meck qui reviendra en grande forme. Vous pouvez retrouver les journaux et les émissions sur tvsud.fr. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada